Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Kevin Petschi. Kevin, comment vas-tu ? Très très bien, et avec toi ? Ça va, super, merci. Merci à toi d'avoir répondu présent pour l'invitation. En plus, je t'en prie. Je voudrais que tu te présentes rapidement pour les combattants, les personnes qui ne te connaissent pas encore sur le podcast. Ok, écoutez, bonjour à tous, et dans un premier temps, je me présente. Kevin Petschi, j'ai 31 ans, je suis combattant professionnel de MMA d'un taux de 10 ans maintenant. Je suis en bottom weight, donc 61 kg. Et j'ai 23 combats en professionnel, 18 victoires et 5 défaites. Faites le calcul, 23. Donc, très très beau palmarès. Merci. Aujourd'hui, tu es dans l'organisation le 100% Fight ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai... Champion, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En moins de 61 kg. Je fais pas mal d'organisations. Je suis passé par pas mal d'organisations européennes, mondiales, donc quand même, Résine, ACMAT, ACB. Donc voilà, pas mal de bonnes organisations. Et du coup, maintenant, voilà, là, je suis revenu au pays un petit peu pour me ressourcer, donc 100% Fight, pour rebondir et pour aller encore à l'extérieur, pour pourquoi pas toucher de très très grosses organisations. Comment t'en es arrivé à faire du MMA dans ta vie ? En toute honnêteté, en fait, c'est par rapport surtout aux connaissances, parce que moi, j'ai commencé par la lutte, j'ai commencé par la lutte. À la lutte, j'ai fait la connaissance de pas mal de jutsutsokas, de mecs qui venaient du MMA aussi, notamment Boris Johnston, tu vois, qui est maintenant mon entraîneur. Et du coup, de fil en aiguille, donc ça m'a intéressé. Et comme j'ai fait pas mal de compétitions en lutte, en jutsu brésilien, en grappling, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le MMA, tu vois, parce que j'avais fait pas mal le tour dans les compétitions de sol. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. C'est le moment, il faut tenter, il faut essayer de, de pourquoi pas, faire une petite carrière, une petite carrière en MMA, et voilà, après voilà, on est parti, c'est parti, un combat, un combat, et les combats, ils se sont enchaînés, et voilà, je me suis pris au sérieux, c'était parti. Tu viens de la lutte, est-ce que tu as fait de la compétition en lutte ? Oui, j'ai fait pas mal de compétitions, j'en ai fait, j'ai fait les championnats de l'île de France, les championnats de France, j'ai fait les championnats de France par équipe, on a fait même les champions de France avec mon équipe en Détroit, le KMASA Club à Aulnay-sous-Bois, j'ai fait 5ème en France, j'ai fait plusieurs fois 1er en Détroit de France, tu vois, donc voilà, j'ai pas mal, pas mal de combattu en lutte, vraiment, j'ai fait pas mal de compétitions. Et donc tu disais, tu es allé dans le MMA par des connaissances, cette transition aujourd'hui, au point de vue de tes performances, elle se passe plutôt bien. Oui. Quels sont tes objectifs à long terme pour toi dans le MMA ? Tu sais, j'ai eu pas mal de, on va dire comment, de déconvenus, on va dire ça comme ça, parce que j'ai eu pas mal de grosses opportunités, tu vois, j'en ai eu, peut-être les gens, ils ne savent pas, mais bon, j'ai eu déjà deux propositions de l'UFC, avant, à l'époque de, quand j'ai combattu contre Padi Pimblét, tu vois, Pimblét, malheureusement, j'ai perdu, on avait fait un gros combat, moi et lui, tu vois, et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, tu vois, je pense que j'étais au-dessus quand même, tu vois, malheureusement, la préparation n'était pas assez bonne, et au bout du deuxième round, j'étais mort, tu vois. Et voilà, si j'aurais gagné ce combat, normalement, j'avais un contrat avec l'UFC, suite à ça aussi, après le résine, il y avait aussi l'UFC Suède aussi, qui était intéressé, et bon, tu te doutes bien que j'avais perdu par KO, je ne sais pas si tu avais suivi, mais j'avais combattu Ishiwatari au tournoi du résine, et j'avais perdu par KO, au deuxième tour, et du coup, je crois, peut-être un mois après ça, il y avait l'UFC Suède, il leur manquait quelqu'un, et bon, ils m'ont demandé, ils ont demandé à mon entraîneur à l'époque, Cyril, si j'étais prêt, tu vois, et j'étais, je crois, 84 kilos, dépressant, la défaite et compagnie, donc du coup, j'ai passé mon tour, donc voilà, deux grosses opportunités qui malheureusement ne se sont pas faites, tu vois. Et aujourd'hui, l'UFC, ça reste toujours dans un coin de ta tête ? Bien sûr. Tu prends les combats comme ils viennent, et tu verras si les opportunités se présentent, on sait qu'il y a des combattants qui pour eux, l'UFC n'est pas une fin en soi, on peut voir notamment actuellement Saladin Parnas, bien sûr. qui justement évolue très très bien, et pour lui, ça se passe très très bien au KSW, tu le fais ? Tu sais quoi, tu sais que je suis devenu un combattant quand même expérimenté, tu vois. Effectivement, c'est vrai que l'objectif principal, d'abord, c'est la poche, c'est les sous, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est pas les organisations qui manquent, toute honnêteté, avec Hatch, Hatch fait un très très gros travail avec moi, tu vois. Il y a pas mal d'opportunités, de très très bonnes opportunités, notamment le Bellator, tu vois. Deux fois, je devais combattre au Bellator, la première fois, c'était le premier Bellator, à Paris, là. Je devais le faire, mon adversaire est blessé, tu vois. Je devais combattre un irlandais, un mec de l'équipe de Connor. Et ensuite, suite à ça, j'ai eu aussi une opportunité, là, le 6 mai, pour combattre, mais j'ai pas pu, pour raison personnelle, tu vois. J'ai une formation à faire, raison personnelle, ça s'est pas fait. Donc, je pense, peut-être à la fin de l'année, pourquoi pas. Mais je sais que, voilà, les grosses organisations, c'est vraiment pas le problème, tu vois. Si demain, j'ai envie de combattre au KSW, je peux combattre au KSW, si demain, j'ai envie de combattre au Bellator, je peux combattre au Bellator, tu vois. Il n'y a pas de problème, je pense que le palmerès est là, l'expérience est là, le niveau, il est là aussi, tu vois. Je vais pas me mentir, tu vois. Je sais qui je suis, tu vois, et je sais qui je suis pas aussi, tu vois. Mais je pense sincèrement que, voilà, le niveau, il est là. Maintenant, c'est juste être prêt au bon moment, tu vois. C'est ça. Voilà. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite et puis tu parlais de P.D. Pimbled justement, ça serait sympa d'aller prendre sa revanche à l'UFC. Ouais, 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 ben pourquoi pas. Tu sais, en toute honnêteté, franchement, je suis jamais arrêté. C'est vraiment un combat que je regrette énormément. J'ai vraiment négligé ce combat, tu vois. C'est un très, très bon adversaire, il est très, très fort. Il y a rien à lui enlever, tu vois. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux à cette époque-là, tu vois. Tu penses qu'il peut aller loin ? Tu penses qu'il peut aller loin dans l'UFC ? Bah oui, bien sûr. Voilà, il a un niveau, il a la hype sur lui. Tu vois, il a quelque chose, tu vois. Il a quelque chose, tu vois. Après, moi, je le vois bien arriver dans le top 15, à peu près, tu vois. Après, le top 10, ça va être compliqué, tu vois. Mais après, le top 15, pourquoi pas, franchement. Mais après, c'est à lui de voir, tu vois. C'est à lui de faire les choses pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais, tu sais, maintenant, on ne sait jamais, on ne sait jamais, tu vois. C'est l'envie, c'est les combats, les bons combats au bon moment aussi, tu vois. Donc, je pense que sa carrière doit se construire, tu vois. Et bon, je pense que l'UFC va faire les choses bien pour lui, tu vois. J'espère pour lui, vraiment, parce qu'il le mérite. Tout à l'heure, tu disais justement que tu venais de la lutte. Quel est, aujourd'hui, si tu devais définir ton style de combattant, quel est ton style ? Est-ce que tu es vraiment un combattant complet ? Est-ce que tu mets l'accent sur le pied-point, comment ça se passe ? Alors, je pense que je suis un combattant complet, effectivement. Autant debout qu'au sol, je me sens très à l'aise. Après, j'ai vraiment un background en lutte, ça c'est vrai, ça c'est indéniable, tu vois. Parce que tous mes combats se finissent au sol, quand même, tu vois. Sur 18 combats, je crois que je dois avoir 3 TKO et 9 soumissions, un truc comme ça, tu vois. Donc, j'amène quand même au sol, tu vois. Et donc, ouais, je dirais strikers, mais lutteurs aussi. Beaucoup lutteurs, ça ne faut pas se mentir, ouais, lutteurs, ouais. J'aime la lutte. Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré pendant ta carrière ? Ah ouais, énormément. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Frankie Edgar. J'aime beaucoup son style, le fait qu'il bouge énormément, Dimitri O'Johnson. Après, voilà, il y a d'autres aussi la hype d'aujourd'hui, Conan McGregor, Shao Oliveira, tu vois. Beaucoup, il y a aussi Douglas Lima, que j'aime bien aussi, tu vois. Voilà, il y a des beaux combattants que j'aime bien, tu vois. Pas forcément des mecs de l'UFC, il y a même des mecs qui sont du même sport, tu vois. Je m'inspire de tout le monde, tu vois. Donc, même en pied-point, j'aime beaucoup regarder Ernest et Woods, tu vois, les anciens du K1, tu vois. J'aime beaucoup, tu vois. Je regarde aussi beaucoup de combats du Huitso-Bretelien aussi, pareil. Donc, en fait, je m'inspire de tout, tu vois. Je ne reste pas que focalisé sur le MMA, sur le MMA, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, je t'entendais parler tout à l'heure de formation, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis du MMA ou en parallèle, t'es obligé de travailler ? Non, je ne vis pas, je ne vis pas du MMA, tu vois. J'aurais pu, c'est vrai, en signant avec des organisations, tu vois. Mais non, 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 je ne vis pas que du MMA, je fais des choses à côté, tu vois. Je fais des choses à côté. Après, voilà, quand je suis sorti à l'extérieur, les bourses étaient assez conséquentes pour pouvoir y vivre. Si je faisais quatre combats dans l'année, ce n'était pas un souci de y vivre, tu vois. Mais voilà, on ne va pas se mentir, tu vois. Pour l'instant, si le MMA, il n'y a pas de fiche de paie, tu vois. Et si je me plaise demain, tu as vu, je ne fais pas des combats à 400 000 euros, tu vois. Mais même, ce n'est même pas un combat à 50 000 euros qui va mettre à l'abri, tu vois aussi, il faut dire la vérité. Mais non, je suis obligé de travailler ou de donner des cours, ça, tu vois. Impossible. Toujours. Puis, j'ai des enfants, tu vois. Il faut que ce qu'il faut cacher sur le MMA, j'ai 31 ans, donc voilà, il ne faut pas se mentir aussi, tu vois. Il faut toujours se mettre en sécurité, toujours. La légalisation du MMA, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière ? Est-ce que tu as vu un avant, après ? Alors, pour moi, pour moi, ouais, déjà dans un premier temps, combattre, tu sais, j'aime bien combattre en France, moi, sincèrement. 100% faille, tu vois, c'est à la maison, j'aime bien combattre en France, donc c'est bien que les règles, les règles MMA sont venues, tu vois. Après, maintenant, c'est pour l'instant, je n'ai pas fait de grosses, enfin, à part le 100% faille, je n'ai pas fait de grosses organisations en France, tu vois, j'espère les faire bientôt. Donc, déjà dans un premier temps, je sais que, déjà pour la nouvelle génération, ça va faire du bien, énormément de bien, que ce soit dans, médiatiquement parlant, ou que ce soit même au niveau de la compétition, tu vois, on n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs pour combattre, tu vois, parce que combattre chez, tiens, je te donne une anecdote, tu vois, combattre en Russie, chez un Russe, c'est très compliqué de gagner, tu vois, maintenant on est chez nous, tu vois, et c'est compliqué, maintenant voilà, tu vois les Russes, venez maintenant à la maison, là on va combattre, tu vois. Tu n'as pas de pression, toi ? Tu parles de tous les pays, il n'y a pas que les Russes, il y a plein, plein, plein de pays, tu vois, quand tu vas combattre à l'extérieur, mec, c'est, tu te bats contre trois personnes, tu te bats contre le public, contre les arbitres et contre ton adversaire, tu vois, donc voilà, donc combattre en France, c'est magique, c'est bien, c'est bien, ça va relever le niveau, tu vois, il y a beaucoup de potentiel en France, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Tu n'as pas la pression de combattre en France ? Quand je combats en France ? Ouais. Ah, quand même, t'imagines, je sors de chez moi et je vais combattre, en plus je mets des patates par terre sur un mec, c'est stylé ou pas ? Non, sincèrement, ça fait du bien, ça fait du bien, je sors de chez moi, je n'ai pas forcément besoin de sortir d'un hôtel ou de me dire telle heure à telle heure, tu vois, tu peux te gérer un peu plus, je suis content. Kevin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et quelles sont tes prochaines essences à venir dans le sport ? Alors, déjà, qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Déjà, le meilleur, que des victoires, que des victoires par KO ? Que du vert. Ouais, que du plaisir, voilà, je suis quand même sur trois victoires, je suis content. Franchement, quoi ? Grosse organisation ? Ouais, grosse organisation, ça c'est sûr et certain, peut-être un combat encore au 100% fight, mais après ça, pour 2023, une grosse organisation, ça c'est clair, t'as vu, j'ai 31 ans, bientôt 32, jusqu'à, je pense que ma carrière va s'arrêter à peu près vers 36, 37, tu vois, donc à partir de là, mec, j'ai envie de prendre, j'ai envie de prendre les défis, les grosses échéances, tu vois, voilà, tu vois, le meilleur, c'est ça que je veux, c'est tout. on arrive en fin d'interview chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le 5, c'est un questionnaire de 5 questions, est-ce que t'es prêt Kevin ? Pas de soucis, je t'en prie, vas-y. Camaro Ousmane ou Georges Saint-Pierre ? Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, ça bouge pas. K.O. ou soumission ? Je peux dire les deux ou pas ? T'as fait une préférence quand même ? Soumission. J'aime bien quand le mec il tape, tu vois, ça veut dire, non, là, j'en peux plus là, stop, arrête. Ton complément alimentaire préféré ? Team Fit, la famille. Team Fit. iPhone ou Samsung ? Samsung, iPhone, hé les gars, iPhone c'est pour les meufs. Et dernière question, ton repas préféré après un bon combat ? Ça tu me tues parce qu'il y a plein de trucs que j'aime, mais qu'est-ce qu'il y a ? Allez-y, on va dire une bonne pizza, voilà, on va dire ça. Yes. Ça c'est bon. Kevin, je te remercie de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions et je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs d'After Fight, on t'écoute. Écoutez, déjà, je te remercie dans mon premier temps pour cette interview, ça me fait plaisir. Je te souhaite aussi que le meilleur, des bonnes interviews pour la suite de ton projet aussi. Merci pour ceux qui vont me suivre, merci pour ce soutien, cette interview, je peux dire que ça. Et voilà, rendez-vous pour des bonnes victoires et rendez-vous pour les sensations. Merci à tous. Je reçois toi, à très bientôt Kevin. Ciao, merci mon pote, à plus.